Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945 et j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 12 sur Agatha Christie, The ABC Murders. Dans la dernière vidéo, eh bien, on avait, semble-t-il de se souvenir, trouvé le nom du meurtrier, du serial killer, du meurtrier de l'ABC. Et on a eu son adresse... Ah non, de se souvenir, il avait été... Oui, il nous avait envoyé une lettre pour nous dire où le prochain meurtre allait être commis. Il est descendu dans un hôtel et on avait réussi à savoir dans quel hôtel il était descendu. Et donc, nous allons pouvoir y aller, les amis. Et je pense que nous sommes très très proches de la fin. Ok, donc nous sommes à Londres, évidemment. Il y a si longtemps que je passe devant cette modeste pension. Je n'aurais jamais cru que l'affaire ABC m'y conduirait. Marbury. Il y a un très joli village qui s'appelle ainsi, dans le Chesire. Ok, il n'y a rien de spécial à voir, là. Lui qui s'il n'attend rien. Heu... Très bien. Bon, apparemment, il n'y a rien d'autre. C'est un très beau piano. Peut-être que Mme Marbury aime jouer pendant son temps libre. On dirait que j'ai trouvé le vrai maître de la maison. On va déjà la photo de chat, évidemment. Entrée de chat. Le coussin. Un coussin avec des poils. Ok. Et un petit jeu. Un bouchon au bout d'une ficelle. Voilà. Le chat de la maison n'est pas à plaindre. Je suis sûr que Mme Marbury le laisse faire ses quatre volontés. Bah, en même temps, un chat, ça fait généralement ce qu'il veut. Voilà. Franchement, ça n'a rien à voir avec un chien. Après, moi, je suis plutôt team chien de base. Mais les chats, de temps en temps, c'est sympa aussi. Bon, malgré les poils de chat, évidemment. Bon. On va lui parler. Bonjour. Vous êtes sûrement M. Hercule Poirot. L'inspecteur Jap m'a dit que vous alliez passer. Voilà, on va lui dire qu'elle est du ventre. Madame, vous pouvez mettre d'un grand secours. Je serais fière de vous aider. Pensez-vous que des journalistes viendront aussi ? Je pense même que vous serez interviewé. Vous êtes un témoin clé. Je le soupçonnais depuis un moment, mais il avait l'air si inoffensif. Ça lui arrivait bien de se mettre en colère et d'agiter les bras. Mais même comme ça, on n'avait pas peur. Et l'instant d'après, il redevenait doux comme un agneau. C'est seulement ce matin que j'ai compris. Il me dit qu'il va à Sheltonham et ma fille le voit en gare de Stone. C'est pas la bonne gare. Pour aller à Sheltonham, il faut prendre le train à Paddington. En plus, M. Cust, il laisse derrière lui un ABC avec Doncaster souligné. Alors, vous pensez, quand j'ai vu ça, j'ai appelé Scotlandia. Il y a la félicité, pardon, de son observation. Bravo ! Vous aviez vu juste. Il est bien allé à Doncaster. Alors, j'ai bien fait de prévenir la police. Dites-moi si vous aviez d'autres raisons de soupçonner M. Cust. Eh bien, il est bizarre. Des fois, il tousse fort et il se plaint que sa gorge lui brûle. Ou bien, il parle tout seul et regarde dans le vide. Il m'a dit que c'était à cause d'une blessure qu'il a eue à la guerre. Sa tête n'a plus jamais marché pareil depuis, il m'a dit. Et puis, il était à Sheltonham quand on a tué le millionnaire. J'ai retrouvé son billet de train en lavant sa veste. Sa chemise, il n'a pas voulu que je la lave. Il l'a lavé lui-même. N'empêche, j'ai vu de grandes tâches brunes dessus. Lui demander si c'était du sang. Demander où se trouvaient les tâches. On s'en fout en fait où elles se trouvaient les tâches sur la chemise. Non ? On va lui demander si c'était du sang. Vous croyez que c'était du sang ? Sur le coup, je me suis dit, tiens, il s'est renversé du vin ou de la soupe dessus. Mais maintenant qu'on en parle, oui, ça ressemblait tout à fait à du sang. Cust voyageait pour son métier, n'est-ce pas ? Oh, c'était pas pour le plaisir. Il était toujours malade en train. Mais fallait qu'il aille vendre ses bas dans toute l'Angleterre. Je dois tenir mes engagements, il disait. Savez-vous où Cust se trouvait au moment des meurtres d'Handover et de Bexhill ? Le 21 juin et le 25 juillet. Non, je ne sais pas. C'est loin déjà. Mais vous avez sûrement un registre. Il ne vous servira à rien. Monsieur Cust loue sa chambre à l'année. Quand il s'absente quelques jours, je n'ai pas de raison de le noter. Ah, je me souviens de quelque chose. Bexhill est au bord de la mer, n'est-ce pas ? C'est une grande station balnéaire. Eh bien, figurez-vous que début juillet, Monsieur Cust m'a demandé comme ça de raccommoder son maillot de bain. C'est louche, non ? Très intéressant. Poursuivez. Il faut aussi que je vous dise qu'il s'est mis à acheter les journaux qui parlent de l'affaire. Demandez des précisions sur les journaux. Ou demandez à partir de quand il a acheté les journaux. On va demander à partir de quand il a acheté les journaux. Quand a-t-il commencé à acheter les journaux ? Voyons, je crois que c'est depuis le meurtre du millionnaire à Sherston. Avant, ça n'avait pas l'air de l'intéresser. Ce sera tout pour le moment. Je vais monter dans sa chambre à présent. Prenez la clé sur le comptoir. Ah oui, c'est vrai qu'il n'est pas là, parce qu'il est censé être en voyage, je crois, c'est ça ? Cette femme semble être de bonne humeur. Alors, on a également appris que c'était un colporteur qui vendait à domicile des bas, justement. J'aimerais vous aider encore, mais je crois que je vous ai tout dit. Non, mais ce n'est pas le problème. Madame Marbury est de bonne humeur. Elle travaille avec précision et produit des épluchures remarquablement fines. Bon, on va prendre la clé. Je devrais vérifier le registre. Madame Marbury m'a peut-être caché quelque chose. Bon, elle avait l'air sincère, quand même. Je ne crois pas que mon registre va vous aider. Monsieur Custeloup sa chambre à l'année. Quand il s'absente quelques jours, je n'ai pas de raison de le noter. Ah, donc elle ne va pas nous laisser le voir. Si ? Ah si, quand même. La vérité se fait jour. Et j'ai deux mots à dire à Madame Marbury. Ah bon ? Euh... Est-ce qu'on peut comprendre le pourquoi du comment ? Donc apparemment, elle l'a omis de nous dire quelque chose. Je ne crois pas que mon registre... Ok. La vérité se fait jour. Et j'ai deux mots à dire à Madame Marbury. Non, je ne vois rien du tout. Écoutez, euh... Bon, on va voir. Apparemment, elle nous a menti. Madame Marbury, si j'en crois le registre, vous avez loué la chambre 306 à un certain Monsieur Fischmann le jour du meurtre de Bexil. La chambre 306, c'est celle de Cust. Pourriez-vous m'expliquer cela ? Oui, je me souviens. Juste une nuit pour rendre service. Monsieur Cust était en déplacement, toutes mes autres chambres étaient prises et ce pauvre Monsieur Fischmann n'avait nulle part où aller. Euh... Bah oui, c'est illégal. Vous avez loué la même chambre à deux personnes. Une opération profitable, mais illégale. Mais... Ça ne gênait personne et ça rendait service à tout le monde. C'est-à-dire qu'il aurait fallu dire oui, on comprend ? Bah non. La chambre de Monsieur Cust est au troisième. Bah non, ça ne se fait pas de louer une chambre qui est déjà louée, en fait. Bon, bref. Euh... Eh bien, allons voir la chambre. D'accord, donc on est déjà dans sa chambre. Ok. Donc évidemment, le petit miroir. Voilà. On gagne des petits points d'égo directs. Sirop contre l'atout. L'audanome des pharmaciens Camerons. Du laudanome. Un médicament contre l'atout. C'est ce que le docteur Clark avait prescrit à Madame Hacher. Cet objet me sera certainement utile. Donc, est-ce que Cust est vraiment le meurtrier ou est-ce que ce n'est pas le... le fishman, là ? Un sédatif. Acide diéthylbarbiturique. Compagnie Johnson. Je connais ce médicament. C'est un puissant sédatif. Cet objet me sera certainement utile. Oui, le sédatif, c'est parce qu'il avait utilisé pour tuer la deuxième victime ? Ah non, c'était pas ça. C'était... Ou c'était la première victime, je ne sais plus. Alors. Pantalon, chemise blanche. Tout cela est fort bien lavé. Le quotidien de Bexil, daté du jour du meurtre de Bexil. Le maillot bas. Sans doute le maillot raccommodé par les mains expertes de Madame Marbury. Tous les articles importants qui traitent de l'affaire ABC sont là, à partir du meurtre de Churston. Rien d'antérieur à cette date. Et pourquoi c'est à partir du troisième meurtre et pas sur les deux avant ? Ou qu'est-ce que se trouvait-il au moment du verre de Bexil ? Parce que ça se trouve... Ce n'est pas forcément bien. Des indicateurs ABC. Assez pour signer une dizaine de meurtres. Des indicateurs ABC. Assez pour signer une dizaine de meurtres. OK. C'est fermé. Tu ne peux pas utiliser la clé pour ouvrir ? Non ? D'accord. Donc il va nous falloir... Ah ! On va peut-être devoir demander le couteau... Le couteau en bas, peut-être. Il manque que sur le bureau, il y ait quelques-unes. Quelle horreur ! Cet endroit est un véritable bazar. Ah bon ? D'accord. Donc légèrement décalé. Vaisselle en désordre. Et un manteau négligé. Le moins qu'on puisse dire est que M. Köst se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre. Le moins qu'on puisse dire est que M. Köst se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre. Ah d'accord. C'était juste pour ça. Très bien. Le manteau, on ne peut pas le regarder. Il y a une lettre ici avec une machine à écrire. Ah bah tiens, il y a un couteau ici déjà. Donc ça, on va le prendre. Un couteau à longue lame. Une arme d'assassin. Cet objet me sera certainement utile. Ok. C'est un ABC. Ouais. Lettre de John Milligan, gérant de la compagnie Silky Legs à Abbé Köst, datée du 21 mai 1935. Monsieur, suite à notre courrier des 5 et 10 courants, nous vous confirmons par la présente votre embauche en qualité de vendeur à domicile, aux salaires avantages et conditions fixées dans nos précédentes lettres. La marchandise vous sera expédiée par colis postal, ainsi qu'une machine à écrire de marque Redfield dont vous voudrez bien faire usage pour toute correspondance commerciale. Pour l'organisation de vos tournées, vous vous conformerez au calendrier suivant. 21 juin, Andover. Vous arriverez en train la veille au soir et descendrez à l'hôtel de la gare. Vous commencerez votre tournée par les quartiers nord de la ville. Cette lettre établit que Köst s'est rendu à Andover, mais l'encre a couvert les destinations de ses autres voyages. Je sais par Madame Marbury qu'il s'est rendu à Cherston. Il me reste à démontrer qu'il est allé à Bexil et j'aurai prouvé sa présence sur tous les lieux du crime. Très bien. Est-ce Köst qui l'a fait tomber en ouvrant la fenêtre ou Madame Marbury en faisant le ménage ? Peut-être que Marbury, là, Madame Marbury, elle est peut-être... Elle est peut-être dans le coup. Peut-être qu'elle le trouve. Köst est économe. Il garde ses crayons et les taille jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. On voit qu'il n'a pas grandi dans l'abondance. Je dois récupérer le ruban. Comment vais-je m'y prendre ? Alors... Je dois récupérer le ruban. Le ruban est bloqué par quelque chose. Il doit y avoir un truc, là. Ah, pour M. Poirot. Le ruban est bloqué par quelque chose. Une petite souris. Non, mais ça, on s'en fout. Attends. Ah, mais c'est ça que je faudrais... Ah, d'accord. La bobine de gauche a été retirée. Donc, la bobine de gauche. Donc, la bobine de droite. La bobine de droite a été retirée. Il n'y avait pas 36 000 solutions. Le ruban est bloqué par quelque chose. Ah bon ? Ah ça, il faut l'enlever encore. Ben voilà. Et voilà le ruban. Voyons s'il a bien servi à écrire les lettres envoyées par ABC. Pour mon enquête, je n'ai besoin que du ruban encreur. Je laisse Jap nettoyer le clavier si le cœur lui en dit. Toutes les lettres annonçant les meurtres ont été tapées sur la machine de Kust. On a déjà résolu la chose. Ok. Guerre de 1914-1918. Par ordonnance du roi, le nom du caporal Abbé Kust du régiment du Devonshire a été publié dans la Gazette de Londres du 10 mai 1918 dans l'ordre du mérite pour sa bravoure et son service distingué. Une citation à l'ordre de l'armée. Blessé sur le front de la Somme, victime d'une attaque au gaz, le caporal Kust n'a pas volé sa distinction. Et c'est pour ça qu'il lui-même a des problèmes de gorge, en fait, de tout. Ok. On utilise ça là-dessus pour ouvrir. Ce couteau est bien pratique. Qui sait ? Il n'a peut-être jamais rien coupé d'autre que de la ficelle. Il y a une paire de bas. Des bas. Des bas. Des bas. Ok. Très bien. Avons-nous tout ? Je crois pas qu'il y ait autre chose. Bon. Ah si, il faut peut-être revoir la lettre, non ? Lettre de John Milligan. Monsieur Sui... Oui, non, mais ça, ok. Pour l'organisation de vos tournées... Mais en fait, c'est pour le travail qu'on... qu'il a été envoyé à Handover. Le couteau a été remis là. Ah d'accord, oui, il l'a remis. Ok. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Ce n'est pas le moment. Ah bon ? Ce n'est pas le moment. Euh... Bon, on va peut-être observer alors. Où que se trouvait-il au moment du meurtre de Bexil ? On a vu Alexandre Bonaparte Cust, elle avait ses chemises pleines de sang et il souloue ses chambres à d'autres clients quand ses pensionnaires habituels sont en dépassement. Ouais. Bon, c'est à dire que il manque encore des choses. Et là, on a tout vu. Donc, un moment, on va voir ça. daté du jour du meurtre de Bexil. Non, bon, apparemment, ça ne serait pas là-dedans. Qu'est-ce que j'aurais omis de voir ? Des indicateurs abaissés. Assez pour signer une dizaine de meurtres. Est-ce que ça, on ne peut pas le voir ? Le moins qu'on puisse dire est que M. Cust se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre. Ah, mais il y a un tiroir. Attends. Est-ce que le tiroir, on peut... Ah bah oui, maintenant. Bah oui. D'accord. J'en ai terminé avec cet objet. Est-ce que c'est qu'il a fait ton... comment tu peux savoir ça ? Un moins que. Non, ça ne marche pas. Ok. C'est un ABC. Ouais, c'est un ABC, ça, on le sait. Je ne vois pas, en fait. Mais comment ça, c'est pas le moment ? Il n'y a plus rien à voir, en fait, on a tout vu, là. Il est bloqué. Il est bloqué. Ah non, ok. Bon, bah écoutez, les amis, là, je ne vois pas. Est-ce qu'il y a un truc pour... il faut peut-être se mettre ça. Mais il est dans tout ça, dans la chambre de Cust. Cust. Non. Betty a vu une photo d'elle, et de Donald. Ah ah ! Cust était certainement abexé le jour du meurtre. Oui. Le registre révèle que Cust n'a pas dormi à la pension le jour du meurtre. Où était-il ? Bexil. Le journal Bexil Paper le révèle. Cust l'a acheté à Bexil le 25 juillet. Ok. Donc là, du coup, on a tout... on a tout ce qu'il faut, là. Ce n'est pas le moment. Encore ? Mais je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus, en fait, là. Le moins qu'on puisse dire est que M. Cust se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre. Ah, mais ça, on a compris. Mais ça ne dit pas ce que je dois chercher d'autre. Tous les articles importants qui traitent de l'affaire ABC sont là, à partir du meurtre de Tchurston. Rien d'antérieur à cette date. Le quotidien de Bexil, daté du jour du meurtre de Bexil. pantalon, chemise bleue. Je... je ne vois pas. ... Des indicateurs abaissés, des bas, des indicateurs abaissés, assez pour signer une dizaine de meurtres. Ça ne dit pas ce qu'il faut faire en fait, j'ai tout vu. Vous savez quoi ? Utiliser un indice. Non mais t'es sérieux ? Comment t'étais censé l'avoir cette tâche ? Ouais, les amis, franchement, vous me dites dans les commentaires, en connaissant pas le jeu, etc., vous ferez vraiment la différence entre ça et des petits points comme ça ? Oh non, là c'est un petit peu abusé quand même. Cette tâche sombre, ce pourrait être du sang, mais Dieu sait depuis combien de temps elle est là. Bon. En tout cas, on a donc pu tout voir. Ça évitera de rester trois heures juste pour ça. Franchement, ça m'aurait fiché d'arrêter l'épisode là-dessus. Vous voilà, inspecteur, j'allais partir. Bonsoir, monsieur l'inspecteur, bienvenue dans ma pension. Vous m'excuserez, faut que j'aille à l'office. Je vous laisse la clé de monsieur Cust sur le comptoir. J'arrive tard, j'ai perdu un temps fou à discuter avec la police de Doncaster. Et vous ? J'ai établi un point important. À trois reprises, Cust s'est trouvé sur le lieu du crime, le jour du crime. On peut peut-être du coup en profiter pour... Plus besoin de consulter le registre. On a peut-être d'autres choses à voir, non ? Le chat de la maison n'est pas à plaindre. Je suis sûr que madame Marbury le laisse faire ses quatre volontés. OK. Peut-être sur le piano, parce qu'on peut... C'est un très beau piano. Peut-être que madame Marbury aime jouer pendant son temps libre. On va discuter avec Jap. Je ferai mieux de parler à Jap. Voilà. Je vous ai écouté avec attention, Poirot. Pour moi, plus aucun doute. Cust est coupable. Avez-vous un seul indice qui tendrait à prouver le contraire ? C'est ce que nous allons chercher ensemble. Pour le moment, on n'en a pas... Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Cust est-il coupable ? Cust était à Charleston le jour du meurtre de Sir Clark. Toutes les lettres ont été envoyées à Poirot viennent de sa machine à écrire. Il souffre. Ah ! Attends. Il souffre. Démoplie. Si. Il rage du sang qu'on y tous. Il y a du sang sur lui. Ensuite, il y a le nom de Sir Clark. C'est-à-dire que c'était à Bexy le jour du meurtre de Betty Bernard. Attends. Il a monté sur sa destination. Cust a-t-il eu la possibilité de tuer les trois victimes ? Il était à Charleston. Il était à Bexy le jour du meurtre. Et voilà. Voilà, oui. Quand on lit la question, c'est mieux. C'est plus simple. Ok. Il y a-t-il des points communs entre Cust et le meurtrier ? Toutes les lettres ont été envoyées sur Poirot. Il a des ABC et il a un couteau. Il aurait pu. On va mettre ses crimes. Le comportement de Cust est-il suspect ? Il a monté sur sa destination. Il regarde des journaux qui parlent des meurtres. Et il a eu du sang sur lui. Coupable, évidemment. Les charges contre Cust sont accablantes. Sa présence sur les lieux, le couteau, la chemise tachée de sang. Des indicateurs ABC empilés dans un carton. C'est exact. Cependant, le sang que Mme Marbury a vu sur la chemise de Cust pourrait bien être le sien. Après tout, son dossier médical dit qu'il souffre d'hémoptysie. L'assassin a égorgé Sir Carmichael par derrière et le sang a jailli par devant. On s'attend à ce que la chemise du meurtrier soit tachée aux manches, pas à la boutonnière. Or, c'est le contraire qu'on observe. On s'attend à ce qu'un meurtrier garde des articles de journaux sur tous ses crimes. Mais la collection de Cust commence à Cherston, comme s'il avait découvert l'affaire sur le tard. C'est trop blanc, je vous l'accorde. Mais ça ne me fait pas changer d'avis. Ce sont des détails que nous pourrons sûrement expliquer en interrogeant Cust. Quand pourrons-nous lui parler ? Don Kester nous l'envoie par le premier train du matin. Ils ont commencé à l'interroger ? Il prétend ne se souvenir de rien. C'est plausible. D'après son dossier médical, il souffre d'absence et d'amnésie, et Mme Marbury confirme. Il aurait commis ses meurtres dans un état second ? Il y a des précédents. Mais ça ne suffit pas l'innocenté. Le docteur Thompson m'a dit et répéter que même dans le dernier des états, on ne commet jamais un meurtre sans le vouloir. Très intéressant. Je m'en souviendrai. Bien. Je monte examiner la chambre du suspect. Inspecteur, je me suis permis d'y prélever quelques indices, que je voudrais étudier chez moi. D'accord, nous en parlerons demain. En attendant, je vais voir si quelque chose vous a échappé. Ok. Bon, ben écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. N'hésitez pas également à aller regarder les autres Let's Play présents sur la chaîne. Et activez bien la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochains lives. Je vous dis à très très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.